Tu fais vraiment comme tu le sens, on est vraiment à la cool, on ne se prend pas la tête, tu veux même nous faire une petite pub George Clooney, tu peux te lancer. Quand je ne suis pas payé, quand je ne suis pas payé, je ne fais pas de payé. C'est vrai, mais peut-être que ça va leur donner envie de te contacter. On ne sait pas, on est regardé par plusieurs marques très bien placées. Salut à tous et bienvenue sur Hashtag, notre invité du jour, vous l'avez ajouté en ami dans le spectacle Jésus de Pascal Obispo. Il est avec nous, c'est Mike Massy, Hashtag bravo, c'est parti. Salut Mike, tu vas bien ? Très bien, merci d'être avec nous, oui il fait beau, exactement, on a parlé un petit peu tout à l'heure, merci de nous ramener le soleil du Liban. On fait ce qu'on peut, on n'est jamais parfait. Du coup tu restes avec nous tout l'été si tu peux pour qu'il fasse beau, on fait comme ça ? Je fais de mon mieux, c'est ça en français. C'est ça, on va parler avec toi de ton album, c'est bravo qui sort en mai prochain. C'est à fait. J'ai vu que tu avais sorti un EP il y a un an, en mai 2017, qui était en français. Est-ce que cet album là va être en arabe, en français, ça va être un mix des deux, est-ce qu'il y aura de l'anglais, est-ce qu'il y aura d'autres langues, je ne sais pas ? Alors, l'album bravo qui sort le 11 mai est un album de chansons écrites en libanais et en arabe littéraire. Il n'y aura pas de chansons français pour celui-là, mais je vous promets qu'il y en aura d'autres dans d'autres albums à venir. D'accord, ça veut dire que tu peux en avoir d'autres qui sont cachés quelque part ? C'est-à-dire que je suis en train de travailler sur de nouvelles chansons qui vont sortir dans un album prochain, mais il faut donner le temps aux choses. Donc, le délire, il est sorti quand même en mars dernier, donc il est encore là, donc il faut vraiment prendre le temps pour pouvoir sortir un autre truc. Et du coup, on va en tout cas profiter du dernier extrait, pardon, c'est Baddy et Dee, qui veut dire je veux me perdre. C'est bien ça ? Tout à fait, c'est ça. Ce qui est génial, c'est que dans le clip, c'est traduit, si vous l'avez vu, c'est traduit en français. C'est traduit en français et en anglais, vous pouvez cocher, marquer ce que vous voulez lire. Ah oui, je n'avais pas vu, je me suis arrêté au français. Tu es anglophone, c'est ça ? C'est un petit peu, I speak English very fluently, mais le français, c'est très bien. Et du coup, c'est traduit, du coup, on peut tout comprendre, c'est vraiment très chouette. C'est l'essentiel parce que depuis le début de ma carrière, je travaillais sur ça, j'aurais voulu que ma carrière soit entre deux guillemets internationale ou que la musique que je fais soit adaptée à tout le monde, même si on ne comprend pas, on aime la musique, il faut comprendre les paroles à un moment donné. Et tu écris, tu composes et tu as arrangé ce titre-là. Oui. Pourquoi cette envie de se perdre ? Est-ce que tu as un souci avec Google Maps ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Quel est le problème ? Dis-nous tout. Je pense que parce qu'il y a plein de gens qui m'ont posé la question par rapport à cette chanson en me disant, est-ce que vraiment tu n'as pas envie de rester à Beyrouth ? Mais moi, je pense que c'est vraiment un truc, un truc vraiment où tous les gens, là où ils sont, partout dans le monde, ils peuvent ressentir à un moment l'envie de s'évader, l'envie de partir, de se perdre. Je pense que ce n'est pas vraiment relié à Beyrouth comme c'est écrit vraiment dans la chanson, mais c'est relié à même, on en a marre de Paris à des moments, on en a marre de Londres. Je vais te dire, ça nous arrive à tous. Oui, voilà, ça me gave des fois aussi, même moi qui adore Paris, il y a des jours où je me lève et Paris, ça me gave, mais je pense que c'est relié vraiment à mon caractère, qui aime se perdre, qui aime les aventures. Perdre en plus pour mieux se retrouver après aussi, tant qu'à faire. Des fois, tant qu'à faire. Des fois, on se perd complètement aussi. Sur le clip, tu erres dans Beyrouth justement, c'est bien Beyrouth c'est ça ? Oui, c'est Beyrouth. Tu es à pied, tu es à vélo, tu es en voiture et tu es sur le toit d'un bus. Est-ce qu'il y a une doublure ou pas ? Non, c'était bien moi. Tu as eu un peu peur ou ça allait ? J'ai eu beaucoup peur, pas un peu du tout, c'était vraiment beaucoup de peur, mais je pense que comme je viens de te dire, je suis très aventurier et j'aurais bien aimé quand même essayer de faire ça. Au fait, c'était mon idée malheureusement. Tu ne peux pas dire que je ne le fais pas. Après, à la dernière minute, je ne voulais plus parce que je me dis que c'est très risqué, c'est dangereux. Qu'est-ce que je fais là ? La réalisatrice du clip m'a dit que c'est ton idée, alors tu le fais. Après, on a pris évidemment des mesures de sécurité, ce n'était pas comme ça au pif, mais ça reste dangereux quand même parce que c'est sur l'autoroute. Ne faites pas ça chez vous les amis. Non, vraiment, ne faites pas ça chez vous. Don't try it, don't try it, pas du tout. L'album, tu peux boire ton café justement, j'allais dire ici, on est vraiment à la cool, tu peux boire ton café, il n'y a pas de souci. L'album, sur l'album, il y a neuf titres. Badidi, Kalbi, j'adore parce que je peux sortir des petites phrases en arabe comme ça. Kermali, c'est ça ? Kermali. Est-ce que ton univers musical, il évolue, il a évolué parce que tu fais de la musique depuis le début des années 2000 maintenant ? Est-ce qu'il a évolué ou est-ce que c'est le même moment ? Heureusement qu'il est en train d'évoluer, sinon c'est dommage quoi. Mais moi, quand j'écoute maintenant des trucs que j'ai fait il y a 10 ans, je me dis, comment, qu'est-ce que j'ai fait, mais qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est pas possible, qui a fait ça, c'est pas possible. Mais alors, je pense qu'aussi au moment de la sortie de l'album, un mois plus tard, je vais me dire, il fallait que je fasse ça ou ça, c'est toujours pareil quoi. Ça a évolué du coup sur cet album-là, tu nous as dit les textes en arabe, est-ce qu'en termes d'univers musical, on va être sur de la pop, de la folk, des sonorités un petit peu orientales ? Alors, cette fois-ci, on va partir sur un peu plus de modernisation, si je puisse le dire, au niveau du son. Parce qu'avant, c'était plutôt vintage. Alors là, même si c'est vintage, comme par exemple dans le titre Bravo, qui est vraiment un son des années 80, mais je pars sur une modernité un peu électronique des fois. Et puis, au niveau des paroles, c'est du slang, même si tu comprends pas, toi. Ouais, non, c'est pas ça. Mais c'est vraiment du slang, c'est vraiment la langue de la rue, c'est pas très poétique. Ah, d'accord. Avec un peu de jazz, voilà, comme sur le titre Yael Eli, c'est du jazz pur, quoi. Il va y avoir des duos, des trios ? Il y a un seul duo avec quelqu'un, un égyptien. Tu peux nous dire le nom ou pas ? Non, pas encore. C'est vrai ? Je préfère garder ça en surprise, donc ceux qui nous regardent, vous pouvez aller acheter l'album et écouter. Tu reviendras nous en parler, du coup. Je vais quand même essayer, avant la fin de l'interview, d'avoir le nom. Je suis obligé, mais ou peut-être les initiales. Moi, je suis pas obligé. Non, mais si on peut avoir les initiales, ça peut être sympa. J'ai pour toi un album, d'ailleurs. J'ai pour toi le lit. C'est vrai ? Ah bah attends, bah oui, on va le prendre. En plus, on a un cadeau. C'est trop bien, on a un cadeau. Et je le garde, parce que des fois, on fait des concours, celui-là, je le garde. Ne cherchez même pas. N'envoyez pas des messages sur Instagram, je le garde, les amis. Parce que je vois déjà les messages qui vont arriver. Trop bien, voilà. Il est à moi. Après moi le délire, après nous aimer, tout à Beyrouth. Tais-toi, c'est un message pour moi ? Non, non. Du coup, on t'a connu, nous, en France, beaucoup grâce à la comédie musicale qui s'appelle, je vais pas écorcher le nom, Jésus de Nazareth à Jérusalem. C'est bien ça ? C'est tout à fait ça. C'est un peu long, mais c'est ça. Je veux pas me tromper, parce que je trouve qu'il faut vraiment être sérieux et porter le propos correctement quand on évoque ce type de sujet, quand même. Oui, oui, oui. Et puis, il y a eu aussi plusieurs spectacles sur Jésus. Il fallait vraiment avoir un titre qui est un peu plus différent. Un peu, enfin, plus différent. Je ne sais pas ce que je disais. Ça passe. Je perds mon français. C'est pas grave. Après, pour les hashtags, c'était Jésus le spectacle, pour que ce soit plus simplifié. C'était une fresque musicale. C'était une fresque musicale. C'était pas dans le bling-ling des comédies musicales. Justement, c'était hyper sobre. Et d'ailleurs, franchement, chapeau bas pour Christophe Baratty, qui a su faire un truc très sobre dans des zéniths. Parce que vraiment, faire du sobre dans des zéniths, c'est quand même quelque chose. Et vraiment, moi, je suis très, très fier d'avoir participé dans cette fresque musicale. Qui n'est pas encore terminée. Oui, justement. J'ai noté ici un truc. Tu dois être super excité. Le 4 et le 5 et le 6 juillet, vous êtes où, monsieur ? On est chez moi, on est au Liban. C'est dingue quand même. Tu retournes au Liban avec le spectacle où tu es en premier rôle. Tu es hyper excité, tu es stressé. Tu es dans quel mode ? J'ai les deux. Je suis stressé parce que... À chaque fois, je suis stressé, d'ailleurs, que je sois en France ou au Liban ou n'importe quoi. J'ai le trait comme pas possible. J'ai une peur de chien à chaque fois que je monte sur scène. Et d'ailleurs, tout le monde se demande, mais pourquoi ? Alors que tu contrôles bien le riz, le truc. Tu as déjà fait 76 fois. Mais les 76 fois, j'ai le track. C'est ça. Il paraît que ça vient avec le talent. Le track, c'est le talent. Je ne sais pas. Peut-être que j'aime ça parce que ce n'est pas normal. C'est un track immense. Et du coup, Pascal Obispo, il est comment ? Il est super, super, super sympa. D'ailleurs, moi, j'ai une bonne relation avec lui. Et d'ailleurs, pour la dernière, ici en France pour la tournée, Pascal a voulu monter avec nous sur scène. On s'est marrés. C'était très, très beau. Vraiment, c'était un moment d'émotion et un moment de tendresse aussi vis-à-vis Pascal. Parce que ce serait vraiment, je ne sais pas si je peux dire ça en français, mais c'est vraiment le parrain aussi de la comédie musicale, comme avec Christophe Baratier, évidemment. Et il y a une sorte de magie quand il est là à chaque fois. Et on sent qu'il tient vraiment à vous parce qu'il y a beaucoup d'humanité qui se dégage. Voilà, tout à fait. J'aimerais dire aussi que la relation entre nous, les artistes, vraiment, c'est une très, 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 très belle relation. Parce que c'est rare dans des spectacles qu'il n'y ait pas de problème ou qu'il n'y ait pas de querelle. Mais cette fois-ci, vraiment, c'était smooth de chez smooth. Il n'y avait rien du tout. Tout le monde s'adorait. On s'aime beaucoup. Même pour la dernière, pour la première, c'était toujours pareil. Une super troupe. Et on avait interviewé nous, Anne-Cilia à l'époque, qui nous avait dit à peu près la même chose. On va passer à la deuxième partie de l'interview. C'est le hashtag quiz. Est-ce que tu restes avec nous ? Oui. Il a hésité. Il s'est dit, je ne sais pas. Je vais peut-être prendre un deuxième café. On marque une petite pause. Et à tout de suite avec Mike Massy sur hashtag. Sous-titrage ST' 501